Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo dans laquelle je vais vous résumer ce qui a été dit dans l'Encama Live d'hier après midi qui portait sur la mise à jour 2.65. Alors pour tout vous dire, je comptais attendre que la bêta sorte, elle était initialement annoncée pour aujourd'hui, mais elle a été décalée parce qu'ils ont eu quelques petits soucis, donc ça devrait arriver demain. Voilà, je voulais vous faire une grosse grosse vidéo illustrée, détaillée, avec à l'appui des images de la bêta, mais du coup ça arrivera plus tard. Donc là ce que je vous propose de faire, c'est de vous sortir une petite vidéo assez spontanée, pas trop travaillée, dans laquelle je vous fais en fait le résumé de toutes les notes que j'ai prises pendant le live. J'ai pris 5 pages de notes comme d'hab, il y avait 3h30 de direct quand même, donc c'était assez consistant. Donc voilà, petite vidéo ici pour vous dire de façon succincte les infos les plus importantes, et du coup quand il y aura la bêta et le change-log bêta qui seront disponibles, je vous ferai une vidéo beaucoup beaucoup plus travaillée, en rentrant plus dans les détails, et qui sera du coup beaucoup plus longue. Donc c'est parti ! Donc la version 2.65, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Bah déjà une nouvelle feature, qui s'appelle les expéditions, et en fait ça va être un contenu saisonnier PVM, plutôt destiné aux joueurs HL, plutôt niveau 200 concrètement, qui va permettre en fait de revisiter les contenus déjà existants, à travers deux modes de jeu, un mode qui va être plutôt fun, et un mode qui va être plutôt difficile tryhard, et qui va en fait permettre d'avoir une nouvelle expérience PVM sur des choses qui existent déjà. Donc pour le mode fun en fait, on aura des règles qui vont être modifiées, c'est-à-dire des comportements de mécanique qui seront un petit peu différents par rapport à d'habitude, et pour le mode difficile, ça va être beaucoup beaucoup de difficultés rajoutées, et ça devrait plaire à mon avis aux tryharders PVM qui réclament souvent ce genre de contenu, et il y aura avec ça un système de récompense qui sera similaire à Temporis, alors les modes ils vont entre guillemets s'équiper avec des idoles, des idoles inédites qui vont être dédiées à ça, il y aura des nouvelles missions hebdomadaires, donc ça va être des contenus qui vont changer, ou en tout cas se rajouter les uns aux autres, semaine après semaine, voilà, donc ça va être assez intéressant, c'était assez réclamé par une partie de la communauté PVM, et je pense que ça va plaire à plus d'une personne. C'est pas quelque chose qui va être mis dans le jeu de façon permanente, c'est vraiment un événement, un événement saisonnier, qui va durer environ 3 mois, donc là ça va être la saison 1, ça ouvre après plein de possibilités pour la suite, pour avoir ce genre d'événement saisonnier, Logan a notamment évoqué le fait d'en faire sur du PVP, avec des mécaniques temporaires, et qui mettent un petit peu de hype et un petit peu de fraîcheur dans tout ça. Avec ces expéditions, on va pouvoir gagner des expéditons, donc encore un nouveau type de jetons, qui vont permettre d'acheter différentes récompenses. On a eu quelques exemples de ce qu'il pourrait avoir, notamment le compte à rebours, pour le mode fun, il pourrait avoir une TP déclenchée sur réception de dommages, donc une mécanique dans le donjon qui fait que quand on tape, on échange de positions, sachant qu'il y aura à chaque fois une mécanique qui sera différente par donjon, c'est pas genre une semaine égale une mécanique commune à tout le PVM, ça va être à chaque fois dans un donjon une mécanique propre, et pour le mode tryhard, ce serait par exemple que les adversaires sont invulnérables tant que le compte à rebours n'a pas été tué, et que les déplacés vont les soigner et booster le compte à rebours, donc voilà, quelque chose là qui va rajouter beaucoup plus de difficultés. Le mode difficile rapportera plus d'expéditons que le mode fun, alors le mode difficile et fun, là je l'ai appris ça comme ça, ils ont un petit peu changé d'avis en cours de route, je pense que les noms ne sont pas vraiment très arrêtés pour l'instant, on a entendu du mode troubadour, mode audace, mode difficile, etc. Bon, au niveau du vocabulaire, je pense que ça va être établi un peu plus tard de façon propre. En tout cas, pour les expéditons, donc les jetons qu'on va pouvoir gagner, ça va nous faire gagner des récompenses de cosmétiques et de gameplay, et il y aura, attention, un genre de battle pass, qui va être achetable pour davantage de cosmétiques, donc en gros, sur l'événement, vous aurez des récompenses cosmétiques et gameplay, alors gameplay, j'imagine que ça veut dire débloquer les différentes modifications, les différentes idoles de modifications de donjons, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, il y aura des cosmétiques qui vont être obtenables grâce à ces événements, et en plus de ces cosmétiques qui vont être gratuitement obtenables pour tout le monde, on va également avoir l'apparition du pass du mercenaire, qui est un genre de battle pass, comme on peut le voir sur d'autres jeux, qui va être achetable en euros ou en no green, donc potentiellement avec Sekama, qui permettra de débloquer d'autres récompenses cosmétiques. Donc concrètement, ça veut dire que vous aurez des récompenses cosmétiques gratuites, acceptées à tout le monde, que vous obtiendrez de façon basique par l'événement, et en plus, vous pourrez vous rajouter un pass du mercenaire pour avoir encore plus de récompenses, encore plus de cosmétiques. Ça, c'est plutôt une bonne chose, dans la mesure où c'est achetable en no green, ça fait qu'on peut l'acheter avec des Kamas, donc en fait, c'est juste du contenu en plus, des petits cosmétiques très sympas, vous allez voir, il y a des choses chouettes, ça fait vraiment plaisir. Ils ont rappelé qu'ils sont contre le FOMO, donc FOMO, c'est Fear of Missing Out, qui est en fait une façon d'appréhender les différents contenus qu'on met dans un jeu, pour ne pas avoir la sensation, ah bah tiens, si j'ai raté tel événement, je ne peux plus du tout avoir telle ou telle récompense, comme ça a été le cas pour les Temporis par exemple. Voilà, ils ont un petit peu parlé de ça, et pour les Temporis, ils avaient mis des PNJ auxquels on pouvait acheter les différentes récompenses cosmétiques, notamment avec des Kamas de glace ou des choses comme ça, et ça avait fait un peu criser une partie de la communauté, moi personnellement, je trouve que c'était une très bonne chose. Voilà, ils ont exprimé qu'ils n'étaient pas trop pour ce genre de mécanique, avec des choses qu'on ne peut plus obtenir une fois qu'une certaine échéance est passée, et moi je suis tout à fait en accord avec cette façon de voir les choses. Voilà, donc là évidemment, ce que je vous fais, c'est une synthèse chronologique de tout ce qui a été dit pendant le live, donc il y a des choses qui sont très propres à la mage, des fois ça part plus sur des discussions, j'essaie vraiment de vous synthétiser un petit peu tous les éléments qui ont été évoqués. Donc on aura une frise de progression avec les récompenses, certaines gratuites, du coup d'autres non. Il y aura une expédition par semaine, plus une le week-end, un peu plus difficile qui va être ajoutée. On aura donc des panoplies d'apparats, avec notamment des magnifiques ailes en bois, vous verrez tout ça dans la vidéo plus détaillée que je vous sortirai avec illustration. Il y a des arnachements, il y a des montilliers, des familiers colorisables, non, colorables, ils ont dit qu'il fallait dire, des avres sacs, des émodes, des attitudes, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses je trouve en termes de cosmétiques et de petites goodies comme ça, ça va être assez sympa. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie du coup expédition, qui est clairement inspirée de Temporis d'ailleurs, dans le format, et qui devrait ajouter un petit peu de dynamisme au PVM sur les serveurs. En parlant de serveurs, ils ont également précisé qu'ils travaillaient sur la fusion des serveurs, et que c'était assez abouti, ça devrait arriver assez vite sur le jeu, dans les prochains mois, enfin voilà, d'ici la fin de l'année, on va avoir manifestement des fusions de serveurs. Ils ne donnent pas trop d'informations volontairement sur la fusion de serveurs, sur quels serveurs vont être fusionnés, etc. pour éviter les comportements d'anticipation en jeu, c'est-à-dire soit de la spéculation, soit des gens qui vont migrer pour essayer de shotgun tel serveur migré, etc. pour pas non plus qu'il y ait des grosses modifications de la répartition des populations sur les différents serveurs. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible, ils n'en disent pas trop, mais en tout cas, c'est assez imminent, ça ne devrait plus tout tarder. Ils ont également précisé qu'il y aurait à l'avoir une uniformisation des règles, et la fin des spécificités sur les différents serveurs. Donc là, ils ne l'ont pas dit explicitement, mais on pense directement à Hagrid, à mon avis, Hagrid qui est un serveur un petit peu spécial, parce qu'on peut migrer depuis Hagrid vers un autre serveur, mais on ne peut pas migrer depuis un autre serveur vers Hagrid. Ce qui faisait que c'était un serveur qui avait une économie un peu différente des autres, qui était assez intéressante. À mon avis, ça va être terminé complètement, vu la façon dont ils ont présenté ça. Il y a également de nombreux correctifs qui vont arriver pour les songes infinis, et ils ont notamment remercié Volkazorus, qui leur a envoyé apparemment un beau petit pavé argumenté. Ils se sont également exprimés sur les cadeaux cosmétiques qu'on peut avoir en événements ou en conventions, type perfidocliés, les trucs comme ça, qu'on a avec des cartes qui distribuent au stand, ou ce genre de choses, qui posaient beaucoup de problèmes, notamment de revente, de marchés secondaires, où on pouvait retrouver des codes cadeaux pour avoir ce genre de choses, où il y avait des personnes qui ne pouvaient pas se rendre aux événements, qui se sentaient un peu lésées, parce que du coup, ils ne pouvaient pas les avoir, qu'il y en a qui venaient farmer, du coup, pour récupérer ces codes de cadeaux et les revendre derrière, etc. Ça posait tout un tas de problèmes, et du coup, ils ont un petit peu mis les choses à plat là-dessus. Ils ont exprimé que ces cosmétiques allaient être rendus accessibles en jeu. Ils en avaient déjà parlé récemment, que ça ne servait à rien, notamment pour la Japan Expo, ça ne servait à rien d'essayer absolument d'avoir les cadeaux, parce qu'on allait avoir d'autres façons de les obtenir, justement pour casser toutes ces mécaniques un petit peu néfastes qui ont émergé à cause de ce système. Et chacun aura une chance infime de les avoir en jeu, donc là, ça nous évoque éventuellement du drop rare. Ils ont dit, dans tous les cas, ça restera difficile et rare à avoir, mais il n'y aura plus d'exclusivité sur le côté convention-événement, parce que ça a généré trop de problèmes, en fait, voilà, concrètement. Et là, du coup, ça me rappelle également ce qu'ils disaient avant sur le FOMO, qu'ils ne veulent pas accueillir ce côté où on veut absolument un truc dans le jeu et il n'y a qu'une façon de l'avoir, et sinon on ne peut pas l'avoir autrement, ce qui est assez néfaste. Ensuite, ils nous ont évoqué différentes améliorations en vrac. Alors la première, bam, balancée comme ça, on aura 60 ensembles rapides possibles au lieu de 18 aujourd'hui, donc ça, c'était très réclamé par à la fois la communauté PVM et PVP. Quand on commence à diversifier un peu ces mods pour faire face à différentes situations, il y avait vraiment besoin d'avoir plus d'ensembles. Donc ça, ça va venir et ça fait vraiment du bien. Ils vont ajouter des onglets dans le coffre de guilde, ok. Il y aura la fusion des catégories, des caps et des sacs à dos, ça s'était demandé depuis longtemps, notamment pour des problèmes de skin et d'appareil, il me semble, et de mini biote. Donc ça va faire du bien aux fans de skin. Il y aura des nouvelles catégories en hôtel de vente pour les différentes ressources, ça, ok. Une info très très importante, pareil, qui a été balancée en toute tranquillité. Les deux fus vont pouvoir être vendus en hôtel de vente. Alors ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je ne m'attendais vraiment vraiment pas à ce qu'ils partent dans cette direction, mais franchement, ça fait plutôt plaisir. Bon, je reviendrai en détail là-dessus encore une fois dans ma vidéo détaillée, où je donnerai plus mon avis, mes analyses, mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus sur les conséquences que ça pourra avoir. Ils vont faire une modification des recettes qui utilisaient trop certains minerais. Alors là, vous savez que moi, j'aime bien le minerai, donc je suis assez inquiet par tout ça, on va dire, un peu intrigué, on verra comment ça se passe. J'imagine que c'est surtout l'étain qui va se faire tabasser, parce que l'étain est beaucoup plus cher que les autres minerais, parce qu'il est un peu plus utilisé dans les recettes, notamment pour les pierres d'âme, etc. Bref, et ils vont faire des corrections de problèmes de raccourci qu'il y avait sur Mac. Bon, ça concerne une minorité de la communauté des joueurs, mais c'est toujours bon à prendre. Ils se sont également exprimés sur les modes marchands, donc là, ça rappelle le fait qu'on puisse vendre les deux flux en atoll de vente. Ils nous ont exprimé que les modes marchands étaient plutôt néfastes, inégalitaires, liés à beaucoup d'abus. Autour des modes marchands, ils gravaient tout un tas de problèmes de botting, de failles, de surgénération, dans tous les sens. Et ils nous ont dit clairement qu'ils voulaient les supprimer à terme. Ce qui est tout à fait compréhensible, encore une fois, j'étais un peu surpris, parce qu'ils n'en avaient pas trop parlé avant. Mais ils voudraient du coup supprimer les modes marchands, mise à jour après mise à jour. Là, on a des petites modifications des hôtels de vente et des systèmes de vente qui vont conduire peu à peu à la suppression des modes marchands. Notamment pour une bonne raison qui est qu'en hôtel de vente, on a beaucoup plus de taxes. Et la taxe, c'est une destruction de Kama. Et ça, j'en avais parlé dans ma vidéo améliorée d'Offus. Il y a une inflation de Kama due à l'augmentation de la masse monétaire en circulation sur les serveurs. Et clairement, les taxes en hôtel de vente, c'est la meilleure façon de réguler ce problème pour au final qu'on ait plus de pouvoir d'achat. Voilà. Donc, c'est une très très bonne chose. Les nouvelles idoles seront en catégorie équipement. Donc, vous savez, les idoles qui vont implanter avec le système d'expédition, ça va être en catégorie équipement. Donc, c'est un peu surprenant. Et à terme, ça pourrait être le cas pour toutes les idoles. Donc là, j'ai envie de dire enfin, vous savez que ça fait longtemps que je réclame que les idoles ne soient plus des ressources mélangées avec les autres. Alors moi, j'avais suggéré plutôt de faire un onglet idole, mais bon, en catégorie équipement, il faudra voir comment c'est foutu. En tout cas, ça va faire du bain qu'il ne soit plus dans les ressources. Ça, c'est clair et net. Et là, c'est un peu bizarre parce que du coup, ça veut dire, ce que j'ai bien compris, que sur la 2.165, on allait avoir les idoles déjà existantes en jeu qui sont des ressources et ces nouvelles idoles qui vont être en équipement. Bon, c'est sûrement une situation transitoire. On verra comment ils gèrent ça. En tout cas, ça va dans le bon sens. Les idoles vont arrêter de polluer nos ressources. Ça, ça fait du bien. Ils nous ont dit ensuite, là, sur une petite session de questions-réponses, que la refonte d'Alliance, elle est arrivée en fin d'année, donc certainement sur la 2.166 avec la sortie de la nouvelle classe, à mon avis, juste avant Noël, certainement, comme on a souvent tous les ans en fin d'année. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de refonte de système de pod prévu. Ça, c'était des réactions spontanées, des discussions avec le chat. Qu'ils avaient une volonté de revoir beaucoup de recettes d'items, surtout sur des items panoplie assez haut level, si j'ai bien compris. Qu'ils ne prévoyaient pas de modifier le trousseau de clés parce que selon eux, il n'y a absolument pas besoin de modifier quoi que ce soit. Ça, ça m'a un peu surpris parce que dans mes vidéos améliorées de fustes, j'avais vu avec la communauté que quasiment tout le monde était d'accord pour dire que le trousseau de clés, il fallait le revoir. Eux, ils ont spontanément dit qu'ils trouvaient que c'était très bien, qu'il n'y avait rien à retoucher. Donc bon, pareil, on en reparlera plus en détail. L'idée d'un hôtel des achats a été évoquée, c'est-à-dire pour passer des commandes de certaines ressources ou certains objets avec un prix. Alors, ils nous ont dit, après avoir un petit peu tourné enfin, avoir un peu mal compris la question, qu'il y avait une nouvelle feature qui est arrivée avec Unity et qui serait un petit peu dans ce sens et qui allait un petit peu modifier la façon dont on allait vendre et acheter nos items et que ça allait également avoir de l'impact sur les canaux commerce et éventuellement recrutement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Ils nous ont également parlé d'une volonté qu'ils avaient de dissocier les stats des effets annexes, notamment de la sagesse et les pods. Bon, ça, c'est vraiment sur du long terme. Ils aimeraient bien retoucher ça, mais ce n'est pas du tout prévu pour les mésavours qui viennent. Mais voilà, ils nous ont dit qu'ils voudraient bien éventuellement revoir ces systèmes-là. On a parlé également du système de report et il y en a beaucoup de personnes qui réclament de pouvoir report in-game des gens et qu'au bout de temps de report, il y a une sanction, je ne sais pas quoi. Et ils ont répondu la réponse qu'il fallait faire, évidemment, c'est que ce genre de système peut avoir beaucoup trop d'abus liés possibles, notamment avec une guide ou une alliance qui se libraient pour mass-report quelqu'un et le faire sanctionner. Donc, il y a évidemment ce genre de problème qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça qu'ils ne mettent pas de système de report. Pour les montures légendaires, ils ont dit que ce n'était tout simplement pas prévu. Alors qu'à la base, quand les Familiers légendaires étaient sortis, ils avaient mis dans l'article sur le site que ça allait arriver directement après sur les montures légendaires. Et finalement, ils ont dit que ce n'est plus du tout d'actualité et manifestement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut attendre. Bon, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça pour plein de raisons. Encore une fois, je ne détaille pas trop ici dans cette vidéo qui se veut concise. Il y a des modifications pour les incarnations qui sont dans les cartons. Les incarnations, ça fait longtemps qu'ils veulent un petit peu les retoucher. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va être. Pareil, ça, c'est pour beaucoup plus tard. Le système de changement de monture, en phase de préparation de combat a été évoqué également. Pareil, ce n'est pas prévu. Ils sont conscients des problèmes que ça pose. Mais ce n'est pas prévu. On passe à la deuxième partie du live qui était beaucoup plus consacrée à l'équilibrage, à des diverses modifications de contenu in-game et pas à des nouvelles features. Le premier sujet qui a été abordé, c'est les sorts communs. Vous savez, c'est les sorts type Libération, Flamish, Foudraman, Kawat, etc. Ils veulent les revaloriser, qu'on ait un sort par élément. Ça, ça fait du bien parce qu'on avait avant deux sorts feu qui étaient Flamish, Foudraman. Un sort Air, Marteau de Moon et puis pas d'autres sorts élémentaires. Donc là, il y en aura un par élément. Il va y avoir des variantes de sorts pour ces sorts communs. Également, il y en aura des nouveaux qui vont être ajoutés. Et quand on débloque un sort, on va débloquer directement le sort et sa variante, mais ils vont être soumis à des niveaux de sorts exactement comme les sorts de classe. Donc voilà, vous aurez validé le sort et sa variante sur votre perso, mais il faudra attendre tel level pour pouvoir utiliser la variante ou avoir le sort niveau 1, 2, 3, etc. Bon, moi, évidemment, je suis plus intéressé par le côté dans quel état est le jeu pour un joueur niveau 200. Donc voilà, ce sera en tout cas intéressant de voir comment ça va changer la méta sur pas mal d'aspects, je pense. Ils vont nerf le chaffeur et l'arachné. Il y aura une variante, par exemple, pour l'arachné qui va avoir 4 chances sur 5 de faire une arachné majeure, mais plus coûteuse en PA et avec un délai de relance plus élevé. Voilà, ça donne un petit peu une idée de la direction qu'ils veulent prendre pour les variantes autour de ça. La variante de Bluebrang Perfide va attirer la cible. La Flamiche va désormais taper dans le meilleur élément. Ça, c'était quelque chose aussi que j'avais réclamé dans ma vidéo amélioration d'Office. Ça me fait plaisir. Et la variante va taper dans le pire élément. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais si c'est moins coûteux en PA, un peu plus flexible sur les conditions de lancée, ça peut être très intéressant pour toutes les mécaniques de déloc. Toutes les fois, on a envie juste de mettre un petit proc du dégât à un adversaire, voire même à un allié. Donc pourquoi pas ? La variante de Libération attire en croix. Alors ça, c'est peut-être un des trucs les plus impactants. C'est comme un peu un afflux de Sacrilleur, mais avec plus de PO. C'est potentiellement assez big. C'est franchement ce qui a le plus attiré mon attention en termes de « Oh, c'est peut-être un peu abusé. » On va voir quelles sont les mécaniques qu'il peut y avoir autour de ça. Mais je pense à du Panda, je pense à du Sacri, je pense à des classes un peu tankies. La puissance que ça peut avoir autant en PVP qu'en PVM, il faudra faire attention à ça, voir quelles sont les conditions de lancer, le coup, etc. La variante de Foudraman va être une sorte de flèche fulminante qui mettra également un malus de soin sur les adversaires en plus de taper. Voilà, il y a pas mal de choses un petit peu originales comme ça. J'espère que ça va rester des sorts annexes, intéressants, mais pas non plus trop pour que ça ne prenne pas le pas sur les sorts de classe. On verra. Il faudra que ce soit bien équilibré, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes idées. Ça va potentiellement changer beaucoup de choses dans les combats. On passe au Pandawa, équilibrage du Pandawa, nerf, refonte, on peut quasiment parler d'une refonte de classe. Ils veulent nerf globalement son efficacité en PVM, parce que le Panda, c'est la classe qui domine le PVM depuis des années, on le sait. Assumer un peu plus le rôle potentiel de dégâts du Panda. C'est vrai qu'il est rarement utilisé de façon très offensive. Il voudrait un petit peu remettre ça d'actualité. Donner la possibilité de le jouer multi. Donc évidemment, dans la méta actuelle, dès qu'on entend parler de jouer multi, on pense à la panoplie Aurore Pourpre qui est assez plébiscité. Il se pose, là c'est un petit aparté qui n'est pas lié au Panda, il se pose la question de mettre en place un mode plus facile en PVM, par exemple, pour que des joueurs pas trop tryharders ne soient pas bloqués dans des étapes de quête. Pour une fois, là je vous donne les infos comme elles ont été données chronologiquement pendant le stream. Donc on passe des fois un peu du coq à l'âne. On revient sur le Panda. On pourra toujours jouer son Panda comme avant, mais en un peu moins abusé. Voilà, en gros l'idée c'est de ne pas complètement ruiner la classe, parce qu'on garde le côté un peu tank, placeur intéressant en PVM et en PVP. Mais voilà, limiter les abus. Premier gros gros nerf, un allié porté devient pacifiste. Yes ! Ça fait des années que j'espère qu'ils mettent ça. C'est, voilà, une fois que t'as passé trois colis à te faire tabasser ou trois matchs en tournoi à te faire tabasser par un KRA full dégâts qui est porté par un Panda dans un glib gravitationnel où tu peux juste pas le faire tomber, tu te dis mais pourquoi c'est pas pacifiste en fait ? Et enfin, enfin, l'allié porté est pacifiste. Donc à la fois, ça va faire un bien fou en PVP pour toutes les mécaniques où, bah voilà, t'as un gars full dégâts en face que tu peux pas toucher, c'est hyper frustrant et c'est pas très intéressant en termes de gameplay. Également en PVM, en PVM, il y a beaucoup, beaucoup d'abus que ce soit sur des succès, des strats auto-win ou du PL. Moi, j'ai bien aimé faire du PL à une époque avec des CRA, avec des choses un peu sympas et là, ça fait un moment que le PL est dominé par des strats complètement no brain à base d'un Panda qui porte un truc full dégâts tu vas n'importe où, tu passes ton tour, le moble, il arrive, tu tapes, next, bref. Ça fait du bien. Enfin, ça règle à la fois le problème en PVP et en PVM. Il y a énormément de joueurs investis dans le design du jeu qui réclamaient ça depuis très longtemps. Ça fait du bien. Enfin. Sinon, ils vont renforcer un petit peu les mécaniques autour de l'état soul. Voilà, on va du coup garder l'état sobre et l'état soul sur le Panda mais avec un peu plus d'interaction entre les deux, un peu plus de sorts qui exploitent ça. Il va y avoir un boost de puissance cumulable à chaque fois qu'on porte une entité. Alors ça, c'est un peu surprenant mais bon, pourquoi pas. Ça rejoint l'idée d'un mode de jeu un peu multi-éléments. Également, un gain de PA quand on porte le tonneau ou le bambou ce qui peut être assez intéressant ce qui peut faire du placement quasiment gratuit dans le tour du Panda. Donc pas mal de nouveautés quand même. Les tonneaux n'ont plus de sorts. Alors là, ça va faire criser tous ceux qui aimaient bien utiliser le tonneau qui a tiré là. La variante, elle faisait du boost puissance en zone. Bon, moi, je m'en servais en PVM en farm mais bon, voilà. Donc les tonneaux n'ont plus de sorts spécifiques qui lanceront pendant leur tour. Ils vont uniquement avoir des effets déclenchés quand le Panda va les lancer. Donc il y en a un qui va soigner et l'autre qui va booster en puissance. Et dans les deux cas, quand le Panda va jeter le tonneau, il passe en état soul. Bon, pourquoi pas. Voilà, en gros, pour le Panda, évidemment, on va beaucoup en parler prochainement. On rentrera beaucoup, beaucoup plus dans les détails. Mais vraiment, le gros élément à retenir, c'est état pacifiste quand un allié est porté et ça, vraiment, vraiment, le jeu en avait besoin. Ensuite, du coup, ils ont parlé un petit peu des autres classes. L'Eneripsa, c'est le prochain qui va prendre une refonte. Ça, c'est sans surprise. Tout le monde le réclame. C'est évident que la classe a un gros problème. Ce sera après la nouvelle classe. Donc, certainement, pour la 2.67 en début 2023. Je pense que ça va être refonte Eneripsa selon les éléments qu'ils nous ont donnés. L'Ecaflip va avoir l'icône, enfin, une icône rajoutée pour avoir l'élément de la tromperie visible uniquement par l'Ecaflip. Mais qui va faire un bien fou. Qui fait que, vous savez, sur l'Ecaflip, la tromperie, c'est ce sort dont l'élément change à chaque fois que vous faites un coup critique. Et c'était assez pénible avant dans l'interface quand vous jouiez à l'Ecaflip parce qu'à chaque fois que vous faisiez un crit, il fallait check la prévisualisation du sort pour savoir il allait taper dans quel élément. Et l'Ecaflip, c'est plutôt un truc qui se joue mono-éléments. Donc, c'était pénible. En fait, vous avez tout le temps du crit et à chaque fois, il fallait check le sort. Et bien là, on aura une icône au-dessus de l'Ecaflip qui va nous mettre qu'on va taper dans tel élément. Donc ça, ça va vraiment faire beaucoup de bien surtout en PvP. Pour l'illéo, il y a quelques petites corrections. Le sinecure, enfin la sinecure qui va être lancable deux fois par tour. Le mépris qui ne tape plus les alliés. La cicatrisation qui ne soigne plus les ennemis. Donc voilà, des sorts de zones qui avaient des problèmes d'interaction alliés-ennemis. Ça va être un petit peu amélioré. Pour l'upper-mage, les combinaisons élémentaires ont désormais des noms explicites. Par exemple, une combinaison au feu va s'appeler une ébullition. Bon, c'est un peu surprenant comme ça, sans rien à sens dans des infos complémentaires. Peut-être qu'il va y avoir d'autres retouches, d'autres modifications associées à ça. Mais bon, pourquoi pas. Pour les gros mains huppers, ils auront un vocabulaire plus propre pour s'exprimer. Sinon, pour l'ujunac, il va y avoir un petit nerf de dépouille et de dogme avec aussi des modifications qui contrebalanceront ce nerf. Différentes petites modifications sur la classe, notamment avec des interactions avec le roquet. Bon, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que la classe ait vraiment besoin de nerfs, plutôt de up à mon avis. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, la bêta a été prévue initialement pour aujourd'hui. Ils nous ont dit qu'ils avaient un petit peu changé le format de la bêta. Ça ne va plus être une bêta sur laquelle on aura nos persos, ça va être une bêta sur laquelle on fera des persos vierges complètement nouveaux. Ce qui leur permet de s'alléger beaucoup les contraintes techniques autour de la mise en place de la bêta. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est vrai que... Pourquoi pas. Et il y aura, en contrepartie, ce qui est logique, beaucoup beaucoup de facilité pour monter son perso directement, avoir accès à tous les stuff, tester plein de choses, tous les donjons ouverts, etc. L'idée, c'est qu'ils veulent que la bêta soit plus facilement accessible à tout le monde, qu'ils aient moins de données à gérer de leur côté sur les infrastructures techniques et qu'on puisse beaucoup plus facilement tout tester. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Voilà. Et du coup, elle devrait arriver normalement demain si tout va bien. Pour le steamer, il y a eu différentes corrections et notamment une modification sur le fait que le sort déclenché d'une tourelle ne peut plus crit. C'est un petit nerf, notamment des steamers de crit. Avant, si vous aviez une tourelle, une foreuse, par exemple, et vos trois, vous mettiez en buscade à un adversaire, le sort de la foreuse, l'excavation, qui mettait 20% d'érosion et qui tapait, désormais ne pourra plus crit. Donc ça, ça fait clairement du bien. C'est un petit nerf des voix extrêmement offensives qui posait potentiellement problème. Mais bon, comme le steamer est dominé surtout par l'aurore propre dans son gameplay en buscade, ça ne va pas être si impactant que ça au final. Ensuite, on aura diverses modifications et correctives sur différentes classes qu'on aura l'occasion d'expliciter plus tard. Il travaille à rendre cliquables certains éléments des infobulles. Pourquoi pas avoir commencé à exploiter. Il va y avoir en conséquence de tout ça beaucoup de retouches des panoplies de classes, des items de classes. C'est assez anecdotique, c'est un peu un truc de niche dans le jeu. Également, on va avoir la correction de l'ordre de déclenchement des items légendaires. Vous savez, il y a différents items qui ont des effets déclenchés en fin de tour et d'une mise à jour à l'autre, des fois, les ordres changent. Et notamment, il y avait un problème sur la méta actuelle avec l'ébène et la crocobure qui fait que la crocobure pouvait poser l'ébène ce qui était un peu abusé. Donc, ça va être remis dans l'ordre normal. Mais là, encore une fois, CF, un vidéo amélioration de flux, on ne sait pas vraiment quel est l'ordre normal parce que c'est écrit nulle part. Donc, à part lancer un combat et constater, on ne peut pas trop savoir c'est quoi. En tout cas, ça va être corrigé. Voilà. Ils ont également parlé du chat vocal et ils nous ont dit qu'ils avaient, eux, un chat vocal fonctionnel en interne et qu'ils se posaient la question de le mettre pour tout le monde. Mais l'entreprise qui gère ça ne leur répond plus et ils ne savent pas si ça va être en mesure et les techniques sont réglées. Également, pour les vétérans rewards, vous savez, les vétérans rewards, c'est les récompenses qu'on a quand on est abonné depuis tant d'années. C'est des cosmétiques surtout. Ils avaient récemment communiqué sur le fait qu'une fois qu'on a atteint 15 ans, on avait tout débloqué et après, on avait 10 000 ogre par an et c'était tout. Et ils ont décidé de rajouter à la fin de ces 15 ans un titre et un ornement en plus des ogre. Voilà. C'est un peu plus symbolique que juste des ogre. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. Voilà. C'est toutes les notes que j'ai. Donc tout ce qui a retenu mon attention sur 3h30 d'Ankama Live. Et comme je vous le disais, là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez concis, assez rapide et on se retrouve demain, je pense, ou en tout cas, dès que la bêta et le changelog de la bêta sont sortis pour une grosse vidéo et donc dans cette vidéo, il y aura la synthèse donc à la fois de l'Ankama Live là, mais avec un peu plus de détails, un peu plus d'analyses, un peu plus de commentaires. Également, le devblog des expéditions, le devblog sur les sorts communs, le devblog sur le Pandawa, la bêta et le changelog de la bêta. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est totalement une grosse, grosse vidéo et j'essaye de vous sortir ça au plus vite dès qu'on a toutes les infos et que la bêta est sortie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être tous vos commentaires et je réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.